Bonjour, je me présente, je suis Abteh Mahboubi, doctorant à la Faculté de Sciences à l'Université Hassan II Maroc, attaché au laboratoire génie des matériaux pour l'environnement et valorisation. Au cadre de cette conférence, j'ai l'honneur de vous présenter le résumé de mon travail intitulé « Élimination très efficace des colorants réactifs par absorption sur argile marocaine modifiée ou bien organifiée ». Pour cela, nous avons adopté le plan d'exposé suivant. Nous avons commencé par une petite introduction pré-problématique et objective, par la suite résultat et discussion, et finalement une petite conclusion. Comme vous savez, l'un des problèmes de l'environnement qui s'impose encore est l'existence de polluants organiques dangereux et toxiques dans les effluents industriels déchargés dans le milieu aquatique, en particulier les colorants issus divers procédés industrielles tels que le textile, l'agroalimentaire, le cuir, etc. Ce travail a pour objectif de contribuer au développement du procédé de dépollution des eaux usées par absorption sur argile, à savoir les argiles modifiées par des surfactants appropriés. Les argiles, comme vous savez, portent une charge électrique nette devant être compensées par l'absorption d'ions de signes opposés venant de la solution. Selon son origine, cette charge est soit permanente, soit permanente, c'est-à-dire indépendante de la physico-chimie du milieu, soit variable, selon la composition de la solution, particulièrement, bien sûr, selon le pH. Dans le cadre de ce travail, nous travaillons avec une argile marocaine abondante, présentant une surface chargée négativement, et bien sûr, la présence des cassions dans l'espace interfoliaire pour recompenser cette charge négative, et bien sûr, les molécules d'eau. Donc, l'argile porte sur la surface des charges négatives, et bien sûr, cette argile est hydrophile. Pour éliminer, bien sûr, les colorants anioniques qui portent des charges, plutôt, qui a une chaîne hydrophobes. Donc, on va voir, bien sûr, des forces de répulsion, ce qui donne une affinité presque nulle. Donc, pour surmonter ce problème-là, on a broyé, on a concassé et broyé l'argile brute, puis on fait l'attaque par acide, puis par solution tampon, pour éviter la destruction du système cristalant de notre argile, et pour éliminer, bien sûr, les impurités. Donc, c'est la décarbonatation, pour éliminer les calciers. Donc, on a trouvé, à la fin de cette phase, une argile périfiée. On fait l'échange cationique, donc on va remplacer les ions Ca²+, Ca²+, Mg²+, par Na+. Donc, on a trouvé une argile soudée ou homo-ionisée. Après, on fait ce qu'on appelle l'échange cationique par un surfactant cationique convenable pour remplacer les ions Na+, par ce surfactant. Et à la fin de la phase de purification et modification, on a trouvé une argile organole. Pour s'assurer que la modification a été bien faite, donc les spectres, les échantillons d'argile purifiés et modifiés sont représentés dans la figure. présentés devant vous, le spectre de l'argile pure indique une bande très large et moins intense qui s'étale entre 3 400 cm moins 1, correspond aux vibrations du groupement OH. Les principaux bandes de cette région ont été détectées à 3 613 cm moins 1 et 3 709. Elles ont été attribuées aux vibrations d'élongation du groupement OH, de la couche bien sûr octahydrique, dont le métacentral soit l'aluminium, soit l'magnesium. Une bande attribuée au mode de vibration de la molécule est observée vers 3 400 cm. Elle est due à l'hydratation de l'échantillon. La comparaison des deux spectres obtenus de l'argile purifiée et modifiée révèle des dissimilitudes telles que l'apparition d'une nouvelle bande vers 1 924 cm moins 1 et 2 851 cm moins 1, correspond respectivement bien sûr aux vibrations de valence liaisant CH3-M, CH2-CH2. Ces bandes d'absorption sont relatives aux molécules organiques du surfactant. La forte atténuation des bandes à 3 400 et à 1 635 s'explique par le remplacement des cations hydratées par le surfactant organique. Tous ces résultats-là confirment l'insertion du cation entre les feuilles de notre argile. Donc, l'apparition des nouvelles bandes et la forte atténuation d'autres bandes prouvent que la modification a été bien faite. Donc, l'absorption d'un colorant anionique par l'argile modifiée a été effectuée. Les résultats de l'étude génétique thermodynamique ont montré que ce phénomène spontané, exothermique, est favorisé par une baisse températive. Ceci implique un mécanisme d'absorption de type physiosorption. Il est en général réversible et l'équilibre est obtenu lorsque les vitesses d'absorption et de désorption sont égales. Mais le modèle de Longwear donne un meilleur ajustement en comparaison avec le modèle de Freundlich et les valeurs de coefficient de corrélation R² sont supérieures à 0,99. Et le rendement d'absorption, c'est presque 80%. C'est un rendement, c'est un bon rendement en comparaison bien sûr avec les travaux faits. Et qu'en conclusion, les travaux décrits dans cette communication apportent une contribution à l'élaboration d'un nouveau absorbant à base d'argile organophile. Donc il suffit bien sûr ou il faut capitaliser sur l'abondance des ressources naturelles pour protéger l'environnement. Et merci pour votre attention.